Tâche difficile au but de ces dernières prestations, je parle qui a été pris dans l'incendie ici à Avange, ce qui explique aussi un peu le manque de partants de différentes épreuves, qui ont péri lors de l'incendie du 14 juillet dernier. Et les concurrents sont derrière la voiture, l'autostart qui ne va pas tarder à libérer les protagonistes de cette compétition. Un magnifique prix du président, voilà, l'autostart replie ses ailes. On est bien parti avec Ulexa Desplombs, on est bien parti également avec Truman Derpé, le numéro 2. On est bien parti avec le 6, Univers de Dédou, qui vient tout de suite aux avant-postes. Et pour aborder le premier virage, Univers de Dédou à l'extérieur avec Truman Derpé, numéro 2, côté corde. On est là également avec le 1 et le 1 de Rivellière devant Ulexa Desplombs, avec Slow du Beauvoisin, suivi par le numéro 4, Bocage d'Ortie. Je compte aux chevaux de la seconde ligne. C'est Bob Parker qui est le mieux parti en 8e position actuellement, le numéro 11. Et Solichman est sur ses talons, une serénade qui a été très nettement reprise par Serge Pelletier. Maintenant à l'arrière-garde en compagnie également de Virjouz Dumaza, le favori qui se retrouve à l'arrière-garde. Jean-Bernard Maté qui tient à se mettre en avant dans cette épreuve avec Slow du Beauvoisin. Il fait feu, il est contré par Truman Derpé avec une émerde de Dédou également qui est en 3e position le long de la corde. Un petit peu plus loin, trot le numéro 1, Uendo Rivellière. Et voilà, Bird Parker avec Joss Werbeck, c'est la Kazakh bleue. Il progresse maintenant en 4e position, ramenant d'ailleurs dans son sillage, Bocage d'Ortie. Solichman est un petit peu plus loin, Anamix essaie de se rapprocher à l'extérieur. Virjouz Dumaza qui est décalé par Sébastien Ernaud pour prendre le sillage de Loïc Guinoiseau et refaire pas mal de terrain. Alors qu'une serénade ferme à la marche, Joss Werbeck, Bird Parker, prennent la tête. On est dans le 2e virage de cette épreuve, Bird Parker, le 11 à ton tête, avec ensuite Anamix, le numéro 9, qui vient en 2e position. Slow du Beauvoisin se retrouve 3e côté corde devant le numéro 6, Univers de Dédou. Virjouz Dumaza obligé de progresser tout à l'extérieur en 3e épaisseur, se retrouve Néovon. On est là également avec Bocage d'Ortie, le numéro 4. Quant à une serénade, elle est à l'arrière-garde. Swayichman, le 12, lui, est à mi-ploton. De milieu de la ligne en face dans quelques instants, ça se passe bien pour Bird Parker, qui est en tête avec Anamix, qui est à son extérieur. En 3e position, Trott, Slow du Beauvoisin avec Virjouz Dumaza, qui est en 4e position, qui a dû effectuer les extérieurs depuis tout à l'heure. Et qui a un petit peu de mal à répondre pour l'instant. Univers de Dédou est en 5e position, n'amuse pas le terrain. Au bout de la ligne en face, une serénade est très très loin. Bird Parker toujours en tête avec Anamix à son extérieur. Univers de Dédou qui a un petit peu de mal à coller. Et Slow du Beauvoisin qui tient remarquablement sa partie à ce niveau. Quant à Virjouz Dumaza, il ne semble pas forcément avoir énormément de ressources. Pour l'instant, en 5e position, le favori. Les concurrents qui sont à 500 mètres de l'arrivée avec Bird Parker, qui a toujours le meilleur. Flonqué à son extérieur, Anamix sollicité, mais tout le monde est sollicité. Avec ensuite le numéro 6, Univers de Dédou en 3e position. Slow du Beauvoisin qui, Guero, a commencé le meilleur jour. Avec ensuite Virjouz Dumaza qui semble battu. Et Swedishman qui s'annonce à l'extérieur. Bird Parker qui est le meilleur face à Anamix. Bird Parker, Joss Verbeck, entraînement de Philippe Allaire qui tente de repartir face à l'attaque d'Anamix. Un univers de Dédou au Togalo. Swedishman qui refait pas mal de terrain à l'extérieur avec le favori. Virjouz Dumaza qui se relance en dedans avec à l'extérieur une sérénade. Bird Parker, Joss Verbeck qui a toujours le meilleur face à Anamix. Et le Higginoiseau aux abords du poteau. Avec Bird Parker attaqué tout à la fin par Anamix. Bird Parker sans doute face à Anamix. 3e place pour Virjouz Dumaza. Swedishman termine 4e. La 5e place pour le numéro 5, une sérénade. Les favoris à l'arrivée de cette année.